Hello à tous et bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble Balthazar, c'est un sac qui possède plusieurs déclinaisons, vous avez notamment la possibilité de le réaliser en trois tailles différentes, mini et grand vertical ou horizontal. Ici nous allons voir la grande version verticale, mais ce sont les mêmes étapes pour toutes. Et on commence avec la doublure par l'ourlet de la poche. Pour cela, plie une première fois de 1 cm puis de 2, n'hésite pas à t'aider des écrans présent sur le patron. Maintenant, pique ton ourlet et repasse. Ici, j'ai omis cette étape mais tu peux surjeter tout le tour de ta poche. Ensuite, replie les deux côtés de 5 mm. Bien ensuite positionner ta poche endroit contre endroit sur ton dos doublure. Tu peux lui mettre la tête vers le bas comme ceci et venir la positionner sur chacun d'écran. Épingle puis pique à 1 cm. Bien également repasser au fer. Ici, j'ai eu envie d'ajouter une petite étiquette Maison Cobalt. Je trouve que ça donne un aspect un peu plus fini à mon sac. Viens ensuite positionner ta poche sur ta doublure et viens la plaquer en piquant sur les côtés comme ceci. Tu peux ensuite venir assembler les côtés, le devant et le dos entre eux, endroit contre endroit et à 1 cm. Pour le voir, j'ai utilisé les côtés pour le faire. Je vous remercie par le fer. Je vais remettre la loupe dans le fer. Je vous remercie par les deux côtés pour le faire. Je vous remercie par les deux côtés pour le faire. On passe maintenant à la partie tissu. J'ai préalablement préparé mon travail en thermocollant toutes les pièces comme décrit dans la notice et maintenant on va tracer les lignes pour matelasser. Je les ai donc préalablement dessinées à la craie. Elles sont espacées de 3 cm chacune et donc pour cela, j'ai cherché le milieu de mon sac et j'ai commencé à 1,5 cm de chaque côté puis ensuite de 3 en 3. On vient ensuite positionner le matelassage. De mon côté, on peut voir que mon matelassage coïncide avec les bords du tissu alors que sur le patron, il coïncide plutôt avec le thermocollant. Cela s'explique par le fait que celui-ci était mon prototype donc je te recommande vivement de suivre le patron. Réalise ensuite cette même étape pour le devant, le dos, les côtés et le fond de ton sac. On passe ensuite aux pièces rectangulaires pour la fermeture. Ici, je viens redécouper les deux bouts parce que c'est un plastique très rigide. Je positionne ensuite ma fermeture sur la pièce rectangulaire pile au milieu, endroit contre endroit, et je viens la piquer à 5 mm. Et ensuite la même chose pour l'autre côté. On va maintenant venir positionner l'autre pièce rectangulaire en prenant la fermeture en sandwich. Maintenant, pique endroit contre endroit les extrémités de chaque côté à 1 cm. Ensuite, viens dégarnir les angles à l'aide de ta paire de ciseaux. Retourne ensuite tes pièces, repasse et viens réaliser une piqûre de maintien de chaque côté de la fermeture. Vient maintenant positionner ta fermeture endroit contre les extrémités de chaque côté. Fais ensuite de même pour l'autre côté. Et pique ensuite à 5 mm pour maintenir. On va maintenant passer à la suite qui sont les hanses, les petits passants et la bandoulière. On commence donc avec les petits passants, plie les endroit contre endroit et pique à 1 cm. Encore une fois, ici c'était mon prototype, donc ma technique peut paraître un peu floue, je te recommande de suivre les étapes de la notice. Elles seront beaucoup plus détaillées et tu y verras les différentes possibilités. Maintenant, on passe aux hanses. Pour les hanses comme pour la bandoulière, tu as deux possibilités en fonction de l'épaisseur de ton tissu. On commence ici avec la première. Place simplement entre bras contre endroit tes deux morceaux et pique de chaque côté à 1 cm. Ensuite, tu pourras simplement venir le retourner avec une épingle à nourrice. La deuxième solution, elle convient par exemple si ton tissu est trop épais ou ton thermocollant et que du coup ça devient compliqué de le retourner avec une épingle à nourrice. Donc tu peux commencer comme tout à l'heure en venant positionner tes pièces endroit contre endroit. Seulement cette fois-ci, tu vas venir piquer et épingler qu'un seul côté. Tu peux ensuite l'ouvrir comme ceci et venir les positionner envers contre envers. Et un petit repli de 1 cm de chaque côté et rabâler naturellement l'un sur l'autre. Repasse bien le fer pour marquer le pli et viens ensuite piquer de chaque côté à 5 mm. Une fois que ma bandoulière est piquée, j'obtiens ceci et ça donnera exactement le même résultat avec l'épingle à nourrice. Il est donc le froid pour marquer le pli et viens ensuite voir les pieds. Puis celle qu'on a flip la pli et viens ensuite pour rencontrer les comets. Au revoir. Puis d'abord, j'ai hâte de faire l'peace. L'évite du met envers. J'ai hâte de faire. J'ai hâte des pieds. Il est très bien. Un coup, j'ai hâte de pépée et du fait. Pour l'option avec l'épingle à nourrice, il me reste donc à faire les deux piqûres de chaque côté à 5 mm. Tu peux maintenant faire exactement la même chose mais pour la bandoulière. Ici j'ai choisi d'utiliser la deuxième solution parce que c'était super compliqué avec mon tissu de faire coulisser à l'aide de l'épingle à nourrice étant donné que c'est du velours, ça a agrippé dans le sens qu'on perd du tissu. Retourne également tes passants à l'aide de ton épingle à nourrice. Encore une fois, je te conseille de suivre la notice car elle explique beaucoup mieux comment finir le passant. Bien ensuite poser tes pressions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu peux ensuite les coudre aux côtés de ton sac, endroit contre endroit et à 5 mm pour maintenir. Maintenant on passe aux hances, tu peux les positionner entre les crans du patron, on va venir les plaquer sur le sac. Bien ensuite piquer tes hances à 5 mm de chaque côté pour les plaquer. Mais aussi en haut au niveau des crans du patron à 3 cm du haut de ton sac. Comme tout à l'heure pour la doublure, j'ai eu envie d'ajouter une petite étiquette. Et si jamais ça vous intéresse de faire vos propres étiquettes, j'ai acheté les miennes chez Dutch Label et je suis super contente du rendu et de la qualité. On continue ensuite avec les prochaines étapes, tu peux assembler endroit contre endroit et à 1 cm tous les côtés devant et dos de ton sac. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bien maintenant assembler ta doublure et la partie sac en tissu, pour cela positionne-la entre contre endroit et pique à 1 cm tout le tour. On continue maintenant avec le fond du sac en tissu, pour que ce soit plus simple, je commence d'abord par faire correspondre les deux côtés les plus longs. Je les assemble puis les piques et ensuite je passe au petit. ... 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 Si tu le souhaites tu peux réaliser une piqûre tout le tour à 3 cm du haut de ton sac, ça servira à tout maintenir. On passe donc maintenant à la bandoulière. On passe donc maintenant à la bandoulière. ... 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 replier et piquer. Et viens ensuite accrocher ta bandoulière à tes passants grâce aux pressions. Petite chose que j'avais oublié de préciser avant, il faut effectivement venir réaliser une petite piqûre à ce niveau pour venir maintenir ton passant correctement contre ton sac. Tu peux également en rajouter une deuxième juste au-dessus de la doublure. La fameuse vidéo finale très très sombre, mais ton sac Balthazar est maintenant totalement terminé et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. J'espère que tu as pris plaisir à le coudre, n'hésite pas à m'envoyer une photo ou vidéo de ta réalisation et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501